La maison du patronat ivoirien a également accueilli ce 26 janvier 2023 un déjeuner de presse. En effet, la presse internationale et nationale y a été conviée par le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme pour apprécier avec lui le bilan de l'année 2022, occasion pour échanger avec les journalistes et porter à leur connaissance les perspectives de l'année 2023. Philippe Zabot. Il s'appelle AKM du quotidien Le Sort et SIE Kwasi de Radio Côte d'Ivoire basée à Kourougo. Ils sont les lauréats du prix Bruno Nabanye Kone du journaliste engagé de l'année 2022. Cette remise de prix était le clou du déjeuner de presse organisé par le ministère de la Construction. Une cérémonie durant laquelle le ministre a rémunéré sa franche collaboration avec la presse et lui a demandé de porter l'information vraie à la population puisque son ministère affronte trop de difficultés. Quand on parle des questions de chefferie et autres, on rentre dans des questions de sociologie. Vous voyez donc c'est vraiment, on peut regarder, je m'arrête là, mais la liste est longue de tout ce qui rend ce secteur complexe. Et de tout ce qui fait la difficulté de notre relation avec les populations, qui souvent ne comprennent pas, qui souvent ne comprennent pas, ne sont pas bien informés, mais bien souvent sont malheureusement aussi trompés par des gens qui comprennent et qui utilisent les biais justement qu'il y a dans tout dispositif pour tromper ceux qui ne savent pas. Donc notre besoin de communication se trouve amplifié pour cela. Nous avons besoin de donner la bonne information en permanence à nos populations, de donner toute l'information en permanence. Échangeant avec la presse, il a par ailleurs présenté les perspectives de l'année 2023. Puis, il s'est apaisanti sur l'augmentation abusive des cautions et loyers de maison. Pour lui, ce phénomène est en baisse puisqu'il n'y a pratiquement plus d'appel au numéro vert qu'il a donné à cet effet. Si quelqu'un vous a pris 200 000 francs de façon induite, qu'il est pris, c'est 200 000 fois 3. Donc, il va devoir payer 600 000 francs. Donc, on s'est dit, bon, là, ça va quand même commencer à être diffusif. Et on dit, les gens, après, on entend encore un peu de bruit, on dit, d'accord, ok, on met en place un numéro vert. S'il y a quelque chose là, vous appelez et puis nous, on s'occupe du reste. Ce sont les 20 presse qui ont été invités à ce déjeuner de presse.